... du Citral pour offrir aux Lyonnais une desserte en connexion avec le tramway sur un quartier qui est en plein développement, un quartier très moderne maintenant, un quartier high-tech, un quartier de conférence sur l'urban. Et ça va permettre aux salariés des entreprises qui sont le nom de la Saône, dans ce quartier, aux gens qui viennent dans les restaurants devant lesquels nous passons, ou qui vont au musée de la Suprière, de venir très très facilement, ils prennent le tramway, ils font une correspondance. C'est une expérimentation d'un an, et elle sera ouverte à tout le monde, et ça c'est une première, de faire un service toute la journée, du matin jusqu'au soir, tous les jours, et qui soit ouverte aux grands pays. Ça sera gratuit pendant la période d'expérimentation. C'est une première rondeur ? Sous cette forme, oui, il y a eu certains tests de fonctionnement, là on est vraiment passé à une expérimentation de longue durée, qui va offrir un vrai service de transport, qui est complémentaire au réseau de transport automatique. C'est ce genre de tout automatisé ? On va arriver, on va le trouver de plus en plus à l'avenir ? Oui, écoutez, Lyon est depuis longtemps à la tête, à la pointe de l'innovation. On a mis en place en 1990 le premier métro automatique lourd au monde, et on pense que cette technologie est suffisamment mûre pour qu'on puisse commencer à envisager des lignes d'ataux qui pourront se faire de cette façon-là. On pense bien sûr à ce qu'on appelle la desserte du dernier kilomètre, des connexions, par exemple pour desservir un campus universitaire à l'intérieur d'un campus, son connexion recalmée trop loin.